Vous parlez de la vie ma petite Marie, mais la connaissez-vous vraiment ? Dans la vie, l'homme doit être solide comme un roc. Malheureusement, je n'ai jamais été très solide. Je suis plutôt du genre intellectuel. Toujours indécis, rempli de doutes et de scrupules. En un mot, je suis un rêveur plutôt qu'un homme d'action. Voilà mon malheur. Si je regarde ma vie en face, je me rends compte que j'ai gâché beaucoup de choses uniquement par ma propre faute. J'ai toujours cédé trop vite, j'ai été trop sensible aux menaces, j'ai fait confiance aux gens. Si à l'avenir, je suis encore amené un jour à exercer une quelconque influence sur les événements, j'essaierai d'agir tout autrement. Moins de phrases profondes et davantage d'action. Il faudra que je fasse preuve de plus de scepticisme, que j'apprenne à me critiquer sans aucune complaisance. Que je garde la tête froide tout en restant vis-à-vis des autres, juste et sévère à la fois. C'est tout ce qui m'a manqué. Peut-être parce que j'appartiens à une espèce de génération perdue. On s'est dispersés, on a gaspillé les plus belles années de notre vie à des tâches qui n'en valaient pas la peine. A force de parler de notre mission, on n'a rien fait. Juste d'embourber encore un peu plus le char qu'on était chargé de conduire. Mais maintenant j'ai compris et je crois que je suis capable d'admettre mes erreurs avec le maximum d'objectivité et sans m'apitoyer sur ma mémère. Je suis prêt à mettre un point final à tout le passé et à repartir d'un pied neuf. Vous l'avez sur vous ce rapport ? Vous ne voudriez tout de même pas ? Je suis majeure, je sais ce que je fais. Donnez-le moi. Je suis majeure, je suis majeure, je suis majeure, je suis majeure.